On a une petite discussion à propos du footballeur Kylian Mbappé. Je ne suis pas très fou, ça ne m'intéresse pas beaucoup le foot. Mais il y a des gens qui s'imposent à nous. Et lui, à mon sens, il en fait partie. Il fait partie de ces champions qui dépassent un peu le cadre de leur sport. Si j'ai bien compris, lui n'apparaît que dans des choses de football, ce qui est vachement bien. Je trouve que les gens sont souvent injustes avec les gens qui réussissent chez nous. Parce que c'est vrai qu'on n'aime pas la réussite. On n'aime pas les gens qui réussissent. On a un problème avec ça. Quand les gens réussissent, ça nous énerve. On a envie de dire qu'ils sont mauvais, qu'ils sont nuls. Et c'est dommage. Parce que c'est aussi pour ça qu'on a du mal à avancer. Parce qu'on n'accepte pas les idoles, les personnages moteurs. Pendant très longtemps aux Etats-Unis, c'était Bill Gates. Bill Gates, c'était le personnage qui a sans doute façonné toute la Silicon Valley derrière. Un petit jeune qui se disait, ouais, moi je vais aller au bout de mes idées. Donc pendant un moment, c'était lui. Après c'était, bon, pour nous, c'était Mark Zuckerberg. Ils ont toujours, aujourd'hui c'est Elon Musk et sans doute d'autres. L'idée de tourner le dos en fait à ceux qui réussissent chez nous, c'est une idée qui fait que, voilà, au lieu d'applaudir Kylian Mbappé, de se dire que c'est vraiment super, la moitié de la France footballistique rêve d'être lui. Et fait comme si ça ne l'intéressait pas. Et c'est dommage, parce que nous, on pourrait avoir quelques locomotives, quelques personnes qui créent des rêves, des mythes. On pourrait suivre, au lieu d'être simplement des suivistes, mais suivre des démarches. Parce que ces mecs-là, ils ont créé des démarches dans leur pays. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite ! Alors tu vas lâcher de près ? Ajoute maurice.usa, maurice.usa sur Skype.